Ramon, qui est professeur de sociologie à l'Université de Madrid, qui est passé nous voir, et on a trouvé très intéressant d'avoir son opinion, son regard sur ce qui se passe ici. Merci. Comment tu es arrivé à Paris ? Bon, ça faisait longtemps que je ne venais pas à Paris, alors j'ai vu la convocation de Nuit Debout, et j'ai dit, bon, c'est le moment, le 7-8 mai, et j'ai dit, bon, je vais voir l'ambiance, discuter, connaisser le phénomène, parce que j'ai suivi beaucoup le 15e en Espagne, et alors je voulais voir qu'est-ce qui se passait, et alors là-bas, je suis ici maintenant, et je suis très intéressé pour tout ce qui se passe ici, et je crois que c'est, en mon cas, une solidarité intellectuelle pour le phénomène qu'on est en train de voir ici, et tout le monde, en tout cas, avec des différences. Oui, on va essayer de détailler ça. Du coup, tu es venu à Paris exprès pour Nuit Debout et l'appel du Global Debout. Oui, oui, oui. C'est génial. Oui, oui, merci. Et alors, qu'est-ce que tu en penses ? Toi, tu es là depuis quand, hier ? Oui, hier, j'ai venu vendredi, et hier, je fais un tour par la place, et aujourd'hui, si je continue en train de voir qu'est-ce que se discute, les tracts, l'ambiance, et c'est très intéressant. Tu as assisté à l'Assemblée Générale aussi ? Oui, pendant quelque temps, pas tout le temps. Essay de garder ton micro, juste collé à ton menton, comme ça, on t'entend bien. Du coup, tu es resté un petit peu, on n'est pas obligé de rester 5 heures, mais juste pour se faire une idée un peu des paroles prises. Oui, oui, j'ai baladé pour voir l'ambiance, et bon, ça me rapporte, je m'en souviens, des processus en Espagne, et des quelques processus aussi internationaux que j'ai connus pour des copains à l'université, et franchement, c'est très intéressant, et vous avez ma solidarité intellectuelle, en tout cas. Est-ce qu'il y a des points communs et des différences entre ce que tu as vu en Espagne avec le 15M et ce que tu vois aujourd'hui, Place de la République ? Sans doute, sans doute, il y a des différences. Il y a des points en commun et des différences. Le cas espagnol, c'est peut-être un cas plus saignant du point de vue de la crise, non ? Parce que le 15M apparaît au 2011, mais on avait eu la grève générale du 2010 et après celle du 2012. Alors ça, ça me rappelle la grève du 2010, mais joint avec le 15M. Le cas espagnol, c'est différent, sans doute, pour le système politique, la crise économique, surtout, pour aussi les partis politiques et les syndicats. En cas espagnol, sont sans doute plus bureaucratisés, plus... Tu veux dire que les syndicats ne descendraient pas dans la rue avec les gens, par exemple ? Le 15M, en certaine mesure, ça a été aussi une critique aux syndicats et aux partis politiques, en général. Ils ne t'entendent pas bien, c'est pour ça ? Oui. Ici, en France, je vois que les syndicats, encore, ils ont de la crédibilité, encore ça... Ils sont contestés, disons. Mais en fait, disons qu'on se rend compte que s'il n'y a pas de volonté d'avaler l'autre, de prendre le pouvoir, en tout cas, on a des revendications communes. Donc on peut essayer de s'allier d'une certaine façon, ou pas, mais ça reste ouvert, en tout cas. Sans doute, la loi Comrie... La loi travail, oui. ...a été, bon, le détonnant de la situation, non ? Et d'ailleurs, ces lois travail, je te coupe un petit peu, mais finalement, ces lois travail, elles existent partout en Europe, voire partout dans le monde. Il y a une volonté de niveler vers le bas les droits des travailleurs. Finalement, est-ce que ce n'est pas ce genre de loi, parce que le travail, ça concerne tout le monde, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, est-ce que ce n'est pas ce genre de loi qui sont finalement un peu les déclencheurs, les détonateurs de la mise en commun de la convergence des luttes partout dans le monde, parce que tout le monde est concerné, parfois ? Sans doute, sans doute. On a eu des droits et des libertés qui ont coûté beaucoup d'années, que nos parents, même nous-mêmes, on a lutté pour elles. Et maintenant, on voit qu'on recoupe à tous les citoyens, à toutes les personnes, et il faut répondre. On ne peut pas être de bras croisés, parce que la situation, c'est une situation d'émergence. Ici, vous avez, en tout cas, l'émergence pour le terrorisme, qui a été un cas très dur, mais cet état d'émergence, c'est politique, c'est économique, c'est les libertés, c'est les droits, et on profite. C'est la dignité, finalement, quand on recoupe. Moi, je pensais, en Espagne, qu'est-ce qui se passe en France ? Parce que si on recoupe les droits... Excuse-moi, j'insiste. Juste, tu le mets là et tu ne le lâches plus. Ça va comme ça, Vincent ? Merci. Pardon. On a un Mozart du son, alors du coup, il faut absolument que ce soit bien. qu'on voit les recoupages en tous les pays. Et on disait, bon, en France, il vit très bien, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, moi, je vois maintenant que réellement, le coup d'État européen avec le TTIP, qu'on s'appelle TTIP en français... Le TAFTA ou le TTIP, c'est la même chose, le traité transatlantique. C'est une espèce de coup d'État économique à l'Europe. En tout cas, à la France, il devait arriver, ce processus, parce que c'était le capital qui donnait les ordres. Et moi, je disais, bon, très bien, en France, il ne passe pas. Mais maintenant, vous l'avez, le problème. Et il faut lutter maintenant. Est-ce que c'est important qu'il y ait des luttes en France au niveau européen ? Est-ce que ça change des choses ? Pour les pays du Sud, par exemple, est-ce que vraiment ça peut avoir une incidence si, par exemple, les pays du Sud décidaient de s'allier dans une lutte collective ? Bon, la France, pour les pays du Sud et pour beaucoup de pays, c'est un exemple. Je sais, la Révolution française, c'est très loin. Oui, c'est un peu les cônes, la représentation. Il y a beaucoup de mythes. Mais il y a aussi des grandes révoltes en Espagne, en Franco, il y a beaucoup de choses. Mais la France, c'est une référence importante alors de parler des droits, non ? Et en ce cas, ça renouvelle les efforts, les unions du commun, les espoirs, sans doute. Ça renforce entre tout la communauté. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on parle ? On parlait avant les citoyens. Qu'est-ce que c'est, les citoyens ? On paie des impôts, on va au chômage, on a une santé, oui, c'est tout ça. Mais tout ça, ça se recoupe. Maintenant, il faut parler du commun. Alors c'est quoi les points communs, finalement ? Les personnes, les jeunes sont le futur. Qu'est-ce qu'il y a pour les jeunes ? Rien. 600 euros de salaire et le chômage, ça, il ne faut pas le permettre. On n'a pas lutté, les parents, les profs, les citoyens, on n'a pas lutté pour ça. Tu veux dire qu'en fait, quelque part, on a considéré comme acquis des droits qui ont été conquis il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans et qu'aujourd'hui, on essaie de revenir en arrière et que finalement, on doit perpétuellement lutter pour conserver le peu qu'on a réussi à gagner. C'est triste, mais c'est ça. Parler à l'Assemblée générale, ce débat, ça devrait être quotidien en une société démocratique. Et par des grâces, on voit que c'est une situation exceptionnelle avec plein de CRS qui surveillent tout ça. Il n'y en a pas beaucoup. D'habitude, si tu veux, on en voit beaucoup plus que ça. Mais ça ne devrait pas être ça. On a perdu le sens du quoi ? Du contact ? Le sens de la propre démocratie. La démocratie, il ne faut pas l'inventer ou la faire. Il faut la défendre chaque jour. Il faut donner des contenus à cette démocratie. Tu sais, je parlais avec une philosophe qui travaille beaucoup sur le langage et qui me disait, plus on utilise les mots, plus on les vide de leur sens. Quelque part, utiliser sans arrêt les mots république, démocratie, et puis même dans des pays où on utilise. Sans doute. Il y a des pays qui s'appellent république démocratique 2 où on a du mal à trouver de la démocratie ou de la république. On a fait des fétiches. C'est ça. Mais on n'a pas donné le contenu. Chaque jour, il faut donner le contenu. Étymologiquement, finalement, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Ça, c'est un truc qui n'existe nulle part, finalement. Puisque vu qu'on ne compte pas les votes blancs et les abstentions et que les candidats sont imposés, au final, il n'y a pas de choix. On a juste un angle de tir qui est extrêmement restreint. En le cas de la France, le système électoral de la seconde tournée, ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Parce qu'après, on voit tous les socialistes, tous les gens en train de voter un Sarkozy pour arrêter l'autre. Qu'est-ce qui fonctionnerait, en fait ? Si jamais on se disait, OK, aujourd'hui, tout est possible. On est en train de se poser là, justement, sans urgence, en essayant de prendre le temps de s'interroger, de se laisser le droit, de réinventer un peu des choses ou de se dire, tiens, comment ça pourrait être si tout était possible. Qu'est-ce qui fonctionnerait, de façon générale, si tout était possible comme système de vote ? Ce serait quoi le tirage au sort à la grecque ? Ça serait trop aventuré que je dise quelle est la recette. Je ne te dis pas quelle est la recette, je te demande juste, parce que tu as un regard, tu es professeur d'université, tu as un regard que nous, on n'a pas aussi. Donc c'est intéressant, sans dire que c'est ça qu'il faut faire, mais de dire, tiens, ça, c'est des pistes intéressantes, ça, peut-être, on peut s'interroger là-dessus, ça, peut-être, on peut essayer d'aller voir, est-ce que c'est des choses qui ont déjà existé, qu'on a oublié ? Est-ce que c'est des nouveaux modèles qu'il faut réinventer complètement ? Bon, il faut retourner à l'idée, une personne, une vote, non ? Il y a beaucoup de systèmes, la loi Dante, le second tour, tout ça, qui font une dévirtuation de la réalité sociale, non ? À part du système politique, que, comme tu disais, le langage, non ? Ils attrapent le langage. C'est le moment que le langage soit le langage du commun, les problèmes des gens. On en a marre de qu'on parle dans un monde à l'élite et les gens soient avec des autres problèmes. Il faut donner des réponses aux problèmes et avoir l'opinion et la participation des gens. Il ne faut pas laisser la représentation seulement à participer 4 ou 5 ans. C'est ça, ce qu'il faut donner du contenu à la démocratie. C'est participatif. Oui, pour faire une démocratie en vérité et, en tout cas, pour pouvoir la défendre aussi. Parce que maintenant, qui défend la démocratie ? Là, par exemple, je ne sais pas si tu as entendu parler du 49-3. Le 49-3, donc Manuel Valls s'est exprimé encore aujourd'hui ou hier en disant qu'il était tout à fait prêt à l'utiliser pour faire passer la loi El Khomri. Comment on trouve de la démocratie dans un 49-3 ? Parce que c'est un coup d'État, un 49-3. Ça veut dire que je ne suis pas élue, moi, par le peuple puisque je suis nommée par le président. Et en plus, malgré le fait que vous contestez une loi, je décide que si j'ai envie, je la fais passer quand même. On est très, très loin de la démocratie, là. Alors, c'est ça. Il y a plein d'éléments, plein de lois, plein de comportements de la classe politique qui enlèvent aux citoyens son opinion, sa réalité. Les citoyens, ce n'est pas les annonces de la publicité. Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes plus réels. Mais est-ce qu'on n'a pas laissé faire ? Moins beau ! Mais on est là. Est-ce qu'on n'a pas laissé faire ? Est-ce qu'on ne s'est pas désintéressé ? Je parle de ta génération. Nous, en France, il y a eu un moment où nos parents étaient moins informés avant Internet, où ils avaient confiance, où ils se disaient si ces gens-là sont là où ils sont, c'est qu'ils savent mieux que moi. On est en train de complètement remettre ça en question et tant mieux. Mais donc, est-ce qu'on n'a pas laissé faire ? Est-ce qu'on ne s'est pas trop peu intéressé aux décisions qui étaient prises à l'Assemblée, au Sénat, dans les chambres ? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu lavé les mains de tout ça pendant 20 ou 30 ans ? Et est-ce que ce n'est pas les conséquences de ce lâcher-prise aussi ? Qu'est-ce que disait votre président ? Je suis un homme comme tous. Oui, président normal. Je ne suis pas spécial. Et normal. Écoutez, les citoyens, on veut des politiques spéciales qui savent, mais pas qui sont dans l'élite et le capital. On veut des citoyens comme nous, mais préparés. Parce que si c'est un citoyen comme un autre, alors, comme un autre, il y en a ici aussi. De l'autorité de compétence, en gros, mais avec intégrité, c'est-à-dire en ayant à cœur de quand même servir l'intérêt du plus grand nombre et pas juste de... Connaître la situation, les problèmes gouvernés pour les gens, on ne peut pas dire « Moi, je suis un comme vous ». Bon, alors un comme vous, alors il faudra avoir un autre système. On cherche des gens qui gouvernent pour les citoyens. Merci. 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 Merci.